Hey what's up, sœur que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien Aujourd'hui nouvelle vidéo tranquille, d'accord J'ai envie de te parler de ma reprise à la salle Après à peu près 3 semaines et demie d'arrêt Enfin, c'est pas vraiment un arrêt C'est que j'ai pas pu aller à la salle pendant 3 semaines Suite à mon investissement sur cette chaîne YouTube Au programme que j'ai fait et que je t'ai proposé Mais aussi à beaucoup de travail que j'ai eu en audiovisuel Suite à mes clients, à mes tournages que j'ai fait À mes prestations vidéo Voilà, j'ai pas pu faire beaucoup de sport Et j'ai pas pu aller à la salle du tout Enfin, du moins, le sport que j'ai fait C'était du sport d'entretien Mais pas vraiment du sport de destruction Comme j'ai l'habitude de le faire Donc voilà, j'ai eu un jour de libre Je suis parti à la salle J'en ai profité pour rendre ma caméra, mon trépied et tout Et filmer ma séance Me dire, voilà, je vais être à la salle Je vais filmer ma séance et je pourrais te faire une petite vidéo Pour te parler un peu, te montrer Comment se déroule une de mes reprises en salle de sport Sachant que là, je suis allé sur un banc Tranquillement, j'ai fait plein d'exos dessus Aux haltères Parce que moi, je kiffe bosser aux haltères en musculation Et c'est quand j'ai lâché les machines Et que je me suis concentré sur les haltères et les charges Des haltères Que j'ai vraiment progressé et vu mon corps évoluer en musculation Bon déjà, tu peux admirer ce rush de qualité que je te propose Parce que là, j'ai pris ma caméra avec mon meilleur objectif Et je me suis dit, bon C'est la reprise Je ne vais pas forcer Donc je vais faire des belles images Afin de te montrer le bordel Et te montrer ce que j'ai fait Je me suis échevé tranquillement En développé incliné avec les 24 kg par bras Parce que pour moi, c'est avec ça que je commence Ah oui, là, on est loin des 15 kg de la maison Mais après, les poids en salle et les poids à la maison Ne sont pas les mêmes Parce que si tu veux, à la salle, les poids sont un peu plus longs Tu vois, ce qui fait que l'équilibre n'est pas la même Donc ça donne l'impression que les haltères à la maison Sont un peu plus lourds qu'en salle Tu vois, pour les mêmes charges Mais bon, bref Là, j'ai commencé mon développé couché à 24 kg J'ai fait quelques séries de 8-10 reps Tranquillement Histoire de bien m'échauffer Et de me mettre dans le bain Ensuite, je suis passé sur les 34 kg par bras Parce que voilà, j'étais quand même chaud J'étais bien Et je voulais voir ce que ça a fait Encore de pousser des charges moyennes Parce que oui, il faut savoir que de base Moi, à l'incliner, je fais des séries à 50 Des séries de 10 répétitions Tranquille, je suis bien, d'accord Mais je suis très prudent quand je reprends le sport Après plusieurs semaines d'arrêt Je suis vraiment prudent Donc, j'ai pris les 34 et je suis resté à 34 Je ne suis pas allé au-dessus Je les sentais plutôt bien Mais je sentais que j'avais quand même un peu de difficulté à les faire D'accord ? Je sentais que ce n'était pas quand même facile, facile Donc, je me suis dit, je vais laisser mon corps se réhabituer Afin de taper les 40, les 44 et les 50 Juste après ça, j'ai fait des élevations latérales avec Alter Avec les 12 kg Histoire de voir un peu ma condition, ma congestion et tout Parce que voilà, j'étais en débardeur Et je voulais me voir au miroir Parce qu'il y a un miroir en face de moi Je voulais me voir, voir la contraction Voir où j'en suis Voir si j'ai perdu Parce que oui, j'ai perdu en définition et tout J'ai perdu un peu en muscle Mais je voulais le voir de mes propres yeux Et voir ce que je donne congestionné Parce que quand tu perds du poids Oui, tu perds la masse, tu perds du muscle T'es déçu Mais tu peux être beaucoup plus esthétique Tu vois ? Tu peux gagner en esthétique Donc, la musculation, ça Tu peux perdre, être mieux Ou prendre, être mieux Tout dépend de ton corps D'accord ? Là, voilà, je ne suis pas trop mal Et je voulais voir les dégâts et la casse Donc, c'est vrai que j'ai balancé quelques séries D'élevations latérales avec Alter Après, tu vas voir ma séance Elle n'a aucun sens Mais c'est plus une séance reprise de la salle Qu'une séance structurée Et comme je te dis, quand il y a le miroir en face de moi Il faut que je bosse l'exercice veine L'élévation frontale avec Alter en une latérale Ça, c'est important Ça, tu peux être sûr Que dans toutes les séances Si je suis en débardeur Ou si toi, tu me vois à la salle D'accord ? Tu peux être sûr que cet exercice Je vais le faire C'est un exercice obligatoire pour moi Quand tu es en débardeur Pour la veine de l'épaule D'accord ? La veine qui traverse le biceps C'est important d'entretenir cette veine-là Et moi, je l'entretiens D'accord ? C'est très important Donc je suis parti sur quelques séries D'élevations frontales avec Alter Et j'ai fait une petite variante J'ai fait de l'élévation frontale En inclinant le bras Pour avoir une prise supination Qui accentue un peu plus le mouvement Et je voulais voir ce que ça faisait Et ça me donnait de très bonnes sensations Franchement, j'étais vraiment content De cette variante Toujours dans des 4x10 reps Il me semble que là Je fais 3x10 répétitions Tranquillement Bon après, clairement Mes épaules commençaient à congestionner Je commençais à être bien Donc je me suis levé J'ai pris 14 kilos Et j'ai rebalancé Des élevations latérales Avec Alter Et j'ai pris aussi Un petit disque Un poids Et j'ai fait des élevations frontales Avec un poids Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça Et j'aime bien Bien serrer les abdos Et tout contracter Quand je lève Ça veut dire que même Mes pecs aussi Ils prennent un peu de contraction Et j'aime beaucoup Cet exercice là Donc voilà C'est un enchaînement Élevation latérale Plus élévation frontale Que j'ai kiffé faire D'ailleurs Ça c'est un truc Que je vais mettre Dans mon programme À moi Je dis rien Et il arrive Il arrive Il arrive Je préfère rien dire Ensuite J'ai fait un exo De ouf Tu vois Un exo Que j'aurais aimé De le partager Si t'as un banc incliné Tu peux le faire Mais si t'as pas de banc C'est compliqué Vraiment J'ai fait du curl Couché sur le banc D'accord Il me semble que j'ai fait Des séries de 8 ou 10 répétitions Je sais plus Et juste après J'ai envoyé De l'oiseau alter D'accord Ou élévation latérale Arrière Peu importe Mais histoire d'avoir Une bonne contraction Pour l'arrière épaule Et pour sentir aussi Mon dos Déjà cet exercice M'a assassiné Les biceps D'accord Et aussi L'arrière épaule Et le dos Ça m'a vraiment mis bien Tu remarques Dans cette pose Mes trapèzes sont incroyables Et j'ai même une veine Sur le trapèze Je sais même pas Comment j'ai fait Pour la débloquer C'est juste incroyable Là pareil J'ai fait plusieurs séries J'ai pas vraiment Côté mes séries Parce que J'avais vraiment De bonnes options Et moi ça Quand je suis en reprise Je fais mes séries Et je compte pas Je kiffe tout simplement Bon juste après ça Je te cache pas J'étais KO Franchement J'étais KO Parce que la reprise En musculation Ça fait mal En salle Ça fait encore plus mal Donc Je savais pas quoi faire Je me suis dit Je vais prendre des halter Et je vais faire du développé militaire Avec halter Tranquillement Avec 22 kilos Qui est une charge Plutôt moyenne Pour les épaules Dans cet exercice là Bon moi En général Je mets dans les 40 Je suis bien Mais là J'ai pris 22 C'était relativement Très très bien Et je ressortais bien Mes épaules Histoire de balancer Une petite série Là j'ai fait vraiment Que une seule série Pour cet exo J'ai pas fait 2-3 Vraiment une seule Mais je me suis pas arrêté là Tu vois Je me suis dit Je vais quand même Aller dans la salle de cross Et balancer Quelques séries De ruines A la barre Ça commence à devenir Mon exo préféré Pour le dos Clairement Je commence à kiffer Ce mouvement En fait Le ruines C'est un mouvement Qui est complexe Qui est dur à faire Qui est dur à comprendre Mais depuis Que j'ai bossé Le mouvement Depuis que j'ai réussi A avoir le bon placement C'est un exo Que je kiffe faire Et j'ai des bonnes sensations Au niveau du dos Donc j'ai pensé Quelques séries Histoire de retrouver Cette sensation là J'ai mis 60 kilos J'ai pas eu trop lourd Normalement J'ai mis 100 kilos Et je suis plutôt bien Avec le ruines Mais voilà Ça m'a bien familiarisé Et je sens que Quand je vais reprendre Le ruines On va pouvoir charger Comme avant Parce que là Je suis bien D'ailleurs C'est en travaillant En léger En musculation Un mouvement complexe C'est en faisant ça Que tu vas progresser C'est comme le squat Le squat Ça me voit très complexe A force de bosser En léger De descendre bien bas De bien monter De bien contrôler Bah tu vas progresser Et soulever Beaucoup plus lourd Donc c'est très important A savoir Il me semble que J'ai fait 3 ou 4 séries De ruines Histoire d'être bien Mais aussi parce que C'était un petit kiff C'était la fin C'était un petit kiff Donc voilà Pour la petite séance Que j'ai faite en salle Je voulais te la partager Parce que Ça faisait longtemps Que je t'ai parlé A la salle Ça m'a fait du bien Je sais que Certaines personnes N'ont pas accès en salle C'est compliqué Pour vous C'est compliqué Pour beaucoup de personnes Notamment Ceux qui sont inscrits A basic fit Bonjour parisienne Sont tous partis Dans fitness park Ou on air fitness Ou giga fit Malheureusement Et j'espère On espère tous Que la situation Va se rétablir bientôt D'ailleurs là On entend Enfin j'entends Des déconfinements par ci Des déconfinements par là Donc peut-être Qu'on aura une vie normale Très prochainement En attendant Moi je bosse Sur des programmes D'accord Notamment sur mon programme Qui arrive Le mois prochain Le programme de Dams Tu vois Là c'est pas le programme type C'est pas le petit Non là c'est le programme de Dams Donc Celui là Tu vas le suivre Si jamais t'es chaud Et tu m'en diras Des nouvelles Donc reste connecté C'est important Bon Si t'as aimé cette vidéo Mets un petit j'aime Un petit commentaire Ça fait vraiment plaisir Abonne-toi à ma chaîne C'est pas fait Mais aussi à mon Instagram Pour donner la force Et moi je te dis Porte-toi bien Et à la prochaine Pour la suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada